Je voulais commencer sur ce qu'a expliqué Louis tout à l'heure, parce que je pense que c'est important de rappeler pourquoi est-ce que les uns et les autres, pourquoi et comment nous sommes élus. Et si Louis gentiment le rappelait, si je suis député européen aujourd'hui, c'est d'abord parce que Marine et Louis ont choisi un moment que je sois placé sur une liste, et c'est ensuite parce que vous, ici et partout en France, les militants du Rassemblement national avaient fait campagne, et vous avez fait en sorte que cette liste de 73 noms arrive en tête. Et je crois que dans un mandat parlementaire, c'est important, et lorsque je suis dans la réunion de notre groupe, 22 députés, c'est ce que nous essayons de nous rappeler régulièrement. Quand on est député, parfois on a un peu le... On se dit, voilà, c'est important, on fait des trous à Strasbourg et à Bruxelles. Il faut se rappeler qu'en fait, l'essentiel de notre mandat, il est de porter les paroles qu'on a amenées dans la campagne et de les amener à Bruxelles quand on est député européen, à Paris quand on est député national, et de jamais perdre ce contact avec la réalité de celles et ceux qui nous ont fait élire. Et le message que tu délivrais, Louis, était vraiment important. Je crois que la responsabilité des élus, elle est effectivement d'être engagée auprès des adhérents et des militants. Et les militants que vous êtes, que nous sommes, elle est aussi importante par rapport aux électeurs, parce que c'est nous qui leur montrons le chemin, c'est nous qui prenons des engagements pendant les campagnes. Quand vous allez distribuer les tracts, quand on va coller les affiches, on explique aux gens qu'il va falloir nous faire confiance et on a besoin de montrer qu'on est rassemblés. Et c'est important et c'est quelque chose que vous faites très bien ici dans ce département. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse partout en France. Il faut qu'on soit tous unis, tous groupés. Derrière le seul projet qui compte, c'est Marine, présidente de la République en 2022. Alors, je vais vous raconter un peu quand même, puisque vous avez permis qu'on soit en tête aux élections européennes. On a un groupe, effectivement, à Bruxelles, 22 députés français. Il y a les médias qui disent « mais ça ne sert à rien, regardez, vous avez voté, ils n'ont pas la majorité, ça ne sert à rien ». Ben, c'est pas vrai. C'est efficace. On sert à bloquer une majorité un peu étrange qui est composée à la fois des socialistes, du groupe de Macron et du groupe de soi-disant droite qui s'appelle DLR. Et ça nous permet aussi de dénoncer un certain nombre de choses. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué, c'est les positions qui concernent la Turquie. Vous savez, ça paraît anodin comme ça, mais ça fait des années et des années qu'on essaye de nous faire intégrer la Turquie en Europe. Si la Turquie intègre l'Europe, en fait, c'est l'Europe qui deviendra turque. C'est ça qu'il faut bien voir. Ils sont vachement nombreux, ils ont une cohésion, ils sont massivement musulmans, ils ont une vision totalement excessive de l'islam, c'est de l'islamisme qu'ils ont en tête. Et si jamais nous étions amenés à céder, c'est nous qui deviendrons turcs. Alors ça, je vous le dis, ça fait des années qu'avec Louis, qu'avec Marine, qu'avec les élus du Rassemblement National, on le répète, et quand on est en campagne électorale, vous les entendez, les LR, dire à peu près la même chose. Ils nous disent, oui, oui, jamais la Turquie en Europe. Sarkozy nous racontait, non, non, je ne veux pas de la Turquie en Europe. Bellamy, le tête de liste aux élections européennes, il nous dit aussi, je suis contre la Turquie en Europe. Ce sont tous des menteurs. Et on en a la preuve. Lorsqu'on a voté le budget, il y a trois semaines, on a voté le budget européen, le budget pour 2020. C'est la contribution que nos impôts, à nous, Français, mais de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne, 27 puisque les Anglais ont réussi à se libérer, ils sont sortis de prison, eux. Ces impôts, on va verser plusieurs milliards pour que la Turquie adhère à l'Union européenne. Ça s'appelle des crédits de pré-adhésion. Et quand on a fait le vote, parce que dans un hémicycle, vous voyez qui vote ? Il y a les petites lumières qui s'allument. Rouge, vous votez contre, vert, vous votez pour. Eh bien, je peux vous dire que le groupe PPE, le PPE, c'est là que sont tous les adhérents, tous les élus des Républicains. Eh bien, ils ont voté pour. Ils ont voté pour les crédits pour les Turcs. Ils ont voté pour que nos impôts à être directement en Turquie. Et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer. Ils mentent en France, à Bruxelles, ils font l'inverse. Et ça, c'est important de le dénoncer. Et je pense que la position qu'on a, de l'expliquer, de les pointer du doigt et de les mettre mal à l'aise, c'est important. Et pareil, vous savez, il y a des valeurs. Moi, si je suis au Rassemblement national, c'est parce que je suis à l'aise avec des valeurs importantes. La patrie, la nation. La nation, il y a la famille. Et pour moi, ça fait partie des choses que je veux défendre. C'est essentiel. La famille, ça veut dire que pour moi, le ministère de l'Éducation nationale, c'est plutôt le ministère de l'Instruction. Parce que l'éducation, c'est les parents. C'est leur boulot. C'est pas à l'État d'élever les enfants. C'est notre rôle de parents, de grands-parents. Eh bien, l'Europe qui se mêle de tout a décidé, il y a trois semaines, de condamner la Pologne. Parce qu'il ne suivait pas un certain nombre de prescriptions en matière scolaire. Et je suis désolé, je vais vous choquer, mais le problème, c'est que c'est la réalité. La Pologne a été condamnée, notamment parce qu'il refusait d'inclure dans le programme d'éducation nationale l'éducation sexuelle à partir de 4 ans. Et Bellamy et tous les LR et le groupe PPE, ils ont voté contre la Pologne. Tous ces gens qui se présentent comme étant des défenseurs de la famille, à Bruxelles, ils ne défendent pas la famille. Et c'est ce que, rappelait Louis tout à l'heure, ces gens-là, et je les ai connus, j'ai été à l'UMP de 2002 à 2007, c'est des gens qui nous ont emmenés sur le chemin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ils ont participé avec les socialistes à la misère économique, à la misère sociale, à la misère morale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On ne peut pas faire de tendre la main sans se souvenir et sans savoir que ce sont des gens sur qui nous ne pourrons pas compter en tant que formation politique. Alors il y a des élus de qualité, il y a des élus avec lesquels on pourra sans doute travailler, mais ce sera dans le cadre d'accords et de partenariats faits sur des convictions, où il y avait des gens qui nous rejoignent au fur et à mesure. C'est vrai que moi, dès 2006, j'avais écrit un bouquin dans lequel j'expliquais pour que la droite soit sauvée, à l'époque, je pensais à cette notion de droite-gauche, et je me sentais à l'époque comme UMP de droite, et j'expliquais pour que la droite soit sauvée, il faut qu'on fasse un accord avec le Front National, parce que le Front National était solide sur ses convictions. Déjà en 2006, on sentait bien qu'il y avait des gens, des militants qui sont des gens qui ne fléchissent pas. La force de notre mouvement, la force du Rassemblement National, c'est que si vous êtes là, c'est que vous n'attendez rien, si ce n'est de défendre vos idées. Aujourd'hui, regardez, on n'est pas au pouvoir, on n'est pas au pouvoir dans les villes, on n'est pas au pouvoir au gouvernement, et donc les militants qui viennent, les adhérents qui sont là, ceux qui font campagne, c'est parce que vous avez des convictions, c'est parce qu'on défend ce qu'on a à défendre. À l'UMP, déjà à l'époque, on sentait bien qu'une partie des gens qui adhéraient, c'est parce qu'ils espéraient quelque chose. On espérait un petit coup de pouce de la majorité départementale, on espérait un petit coup de pouce du maire. Ça change les choses. Et dès 2006, j'avais compris qu'il fallait s'ancrer avec un socle de gens de conviction, et les gens de conviction, c'était le Front National. Alors j'ai été viré, pas grave, j'ai fait autre chose, effectivement, et puis, ayant lié amitié avec Louis à l'époque, au bout d'un moment, il m'a convaincu de revenir, et je suis heureux d'être revenu et de participer à notre future victoire. L'autre... Je ne serai pas très long, ne vous inquiétez pas. L'autre élément, c'est qu'on a des gens comme Jean-Paul Garraud, que vous avez vu, Thierry Mariani. C'est des gens qui, en fait, sont de conviction. Vous avez quand même quelques élus qui, dans le fond, sentent bien que leur mouvement est en train de trahir et de mentir. Ils sentent bien qu'entre les propos d'Estrade et la réalité sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Et un peu comme un bouchon de champagne, pour reprendre ce que disait Louis, la pression monte, et tout d'un coup, ça va exploser, et c'est nous qui allons gagner. Et ces gens, les plus raisonnables d'entre eux, il faudra les reconnaître, nous rejoindrons, et on pourra ensemble gouverner et gouverner pour le bien de la France, parce qu'elle va mal sur plusieurs plans. Et moi, j'aurais voulu prendre deux minutes de votre temps pour vous citer deux exemples qui me semblent importants. Le premier, c'est les retraites. Et c'est vrai qu'on s'interroge un peu. Moi, voir la CGT... Je n'aime pas la CGT. J'ai du mal. C'est quand même des communistes. Je suis anticommuniste primaire. C'est des gens qui ont manifesté avec les islamistes il n'y a pas très longtemps. Et donc, ces grèves donnent un goût un peu amer. Mais la réalité, et ça, c'est un chiffre à retenir, le 5 décembre, les manifestants, ils n'étaient pas à Paris. Il y avait environ 900 000 personnes qui manifestaient. Sur les 900 000 personnes qui manifestaient, il y en avait juste 60 000 à Paris avec la CGT. Le reste, c'était des Français qui étaient dans la rue. C'était nos électeurs. C'est des gens qui se rendent compte qu'on est en train de leur piquer leur retraite. Parce que la réalité de ce que fait Macron, c'est qu'il fait main basse sur nos retraites. Alors oui, les régimes spéciaux, il faut qu'on en parle. Les régimes spéciaux, ceux des cheminots, ceux de la RATP. Il y a quelques régimes spéciaux pour lesquels il faut dire, bon, c'était quelque chose qu'on a négocié après-guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc ceux qui rentreront maintenant dans ce type d'entreprise, c'est fini. Ils seront en régime normal comme tout le monde. Il ne faut pas retirer la parole de l'État. Quand l'État a donné sa parole à un moment en disant, vous allez être traité de telle façon, il faut savoir ce que c'est que la parole donnée et donc l'échanger. Mais les régimes spéciaux, c'est 3% des Français. Pendant ce temps, Macron, il change tout pour 97% des Français, pour nous tous. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Parce que c'est important de comprendre ce qui se passe. Macron, il est en train de dire, on va faire une retraite par point. Et il dit, vous allez avoir un point, et ce point, il va avoir une valeur. Et je vous jure, jamais la valeur du point ne va baisser. Il y a deux problèmes dans ce qu'il raconte. C'est qu'aujourd'hui, la retraite, elle est fixée paritairement par une décision, je dis bien une décision, des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, les chefs d'entreprise. Et c'est eux qui décident. Et qu'on le veuille ou non, les chefs d'entreprise, ils veulent que ça fonctionne un peu. Donc ils ont tendance à faire en sorte que ça leur coûte moins cher, mais de telle sorte que les salariés s'y retrouvent un peu. Et les syndicats, ils poussent pour que ça fonctionne. Et donc on a un État qui est simplement arbitre. Là, avec le point, il inverse les choses. Le prix du point, la valeur du point, elle sera fixée par Bercy. Bercy, c'est les fonctionnaires qui nous mettent aujourd'hui dans la situation invraisemblable dans laquelle nous sommes. Bercy, c'est les fonctionnaires qui nous ont endettés comme jamais on a endettés. Et ils nous disent, oui, mais il y aura une concertation. Vous savez ce que c'est une concertation ? Concertation, c'est je vous demande, vous êtes d'accord avec moi ? Vous me répondez oui, vous me répondez non, je m'en fous, j'ai fait la concertation et je fixe. Ça veut dire que c'est Bercy qui fixera la valeur du point. Et le jour où Bercy décidera de baisser le point, que Macron le veuille, ne le veuille pas, il peut faire toutes les lois qu'il veut. Ce que fait une loi, une autre loi peut le défaire. Et il existe un principe dans le budget français qui est l'annuité budgétaire. C'est-à-dire que chaque année, et c'est le texte de loi que les députés français ont voté récemment, chaque année, il y a un projet de loi de finances. Et les députés n'ont pas le droit d'être engagés sur plusieurs années. Donc chaque année, il faudra revoter la valeur du point. Donc il peut nous dire tout ce qu'il veut, ça ne baissera pas. Peut-être que ça ne baissera pas dans les trois prochaines années où il est là, parce qu'il a envie d'être réélu. Mais je peux vous dire que dans les 5, 6, 10, 15 ans, la valeur du point, elle baissera. C'est mécanique. D'abord, il a dit qu'on ne doit pas dépenser plus de 14% de la richesse française, du PIB. Ben là, 14%, ça varie. Quand vous avez beaucoup de chômeurs, le 14%, c'est pas beaucoup. Quand vous avez moins de chômeurs, c'est un peu plus. Ces gens sont des menteurs. Menteurs, menteurs, menteurs. La meilleure preuve, c'est celui qui gère le dossier. Il s'appelle Delvoix. Je peux vous dire, je l'ai connu, il était à l'UMP. Et Delvoix, il a menti. Il a menti trois fois en trois jours. Il a menti parce qu'il est membre d'un conseil d'administration d'une entreprise qui fait de la formation pour les assureurs. Il a menti, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas déclaré. Il dit, oh, j'ai oublié. Mais ça s'appelle un mensonge par omission. Donc il a triché. Première chose. Deuxième chose, le lendemain, on découvre que quand il était ministre, il touchait un salaire de la part d'un think tank. C'est illégal. Il dit, oh, j'ai oublié, je n'avais pas fait attention. Je vais rembourser. Alors c'est commode, vous allez faire un cambriage d'une banque. Vous vous faites attraper, vous vous dites, je rembourse la banque, ce n'est pas grave. C'est aberrant comme attitude. Et ce matin, qu'est-ce qu'on découvre ? Il était encore dans un autre conseil d'administration lié à la SNCF. Là aussi, il avait oublié le pauvre garçon. Alors soit il est totalement demeuré, et lorsqu'elle a franchement, ce n'est pas à lui qu'il faut confier les retraites, soit c'est effectivement un menteur, un menteur, un menteur, et il doit démissionner. Et le simple fait que Macron, aujourd'hui, n'ait rien dit concernant M. Delevoye, le simple fait que le Premier ministre n'ait rien dit concernant Delevoye, c'est la preuve que ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Ils sont là pour profiter du système. Ce sont des profiteurs du système. Ce sont des gens qui vont tondre les Français et qui vont nous tondre encore plus de mains. 150 milliards, c'est le chiffre des réserves que nous avons accumulé. Quand je dis nous, c'est nous tous ensemble, nous les Français, dans le cadre des retraites, dans le cadre des textes qui existent jusqu'à aujourd'hui, depuis 1945, on a économisé 150 milliards. Ces 150 milliards, c'est un pactole qui est là. Pourquoi ? Si jamais il y a un problème avec les cotisations de retraite. Aujourd'hui, toutes les caisses de retraite sont à l'équilibre. C'est à l'équilibre. On nous dit qu'il faut tout changer tout de suite, très vite. C'est encore un mensonge. Si vous prenez la totalité des régimes de retraite, au total, nous sommes à l'équilibre. Et on est à l'équilibre pour les trois prochaines années. Après savoir ce qui va se passer dans trois ans, honnêtement, tous ces gens qui nous disent que ça va mal aller, c'est parce qu'ils ont une boule de cristal, mais ils sont incapables, on est incapables de savoir, au bout de trois ans, comment ça va fonctionner. Et donc la réalité, c'est que c'est 150 milliards. Et d'ailleurs, Bercy commence à le dire en disant « j'y toucherai pas ». C'est un peu la même chose que quand un ministre dit « je vais pas démissionner ». En général, il démissionne qu'un jour après. Et Bercy nous dit « j'y toucherai pas ». Le problème, c'est que c'est eux qui auront la gestion de la valeur du point. C'est eux qui auront les cordons de cette bourse. Notre argent, c'est l'équivalent d'une année entière de recettes de la TVA. C'est une demi-année du total du budget de la France. C'est notre argent. Il n'y a aucune raison que ces gens le mettent aujourd'hui sur le budget de la France pour l'utiliser. Pourquoi ? Pour l'utiliser pour alimenter l'immigration, pour l'utiliser sur les banlieues. On ne veut pas qu'il touche à cet argent qui nous appartient. Donc vraiment, sur cette histoire des retraites, c'est la raison pour laquelle, au-delà du mouvement de grève, au-delà des difficultés auxquelles on se trouve tous confrontés, au-delà du côté un peu cynique de la CGT, avec lequel on n'a rien de commun, le projet de loi tel qu'il est présenté est un mauvais projet. C'est pour ça que Marine et le Rassemblement national, on demande à ce qu'il soit retiré. Et c'est important. C'est pour notre sécurité en matière de retraite que nous travaillons dans ce sens-là. Et le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est insidieux, et on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'osent pas en parler, et moi, ça me choque, et j'en ai parlé dès 2005 à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est l'islam. Et l'islam, ça pose un problème, parce que l'islam n'est pas simplement une religion. L'islam, dans son texte, a un document qui s'appelle la charia. Et la charia, ce sont des textes qui organisent la vie civile. C'est un texte qui vous explique, si vous avez volé tel ou tel objet, on doit vous couper une main. Si vous êtes une femme adultère, on va vous lapider. En cas de procès entre un homme et une femme, la femme, elle vole la moitié d'un homme. Ça organise notre vie civile. C'est un projet de société. Eh bien, quand quelqu'un se présente avec un projet de société, le rôle des politiques, c'est de dire et de valider s'il est conforme avec notre démocratie, avec notre civilisation, avec notre République. Et je peux vous le dire, l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Et on ne le dit pas assez, on ne l'entend pas assez. Et aujourd'hui, le projet d'Emmanuel Macron et le projet de ce gouvernement, c'est de laisser tous les jours s'immiscer un peu plus dans notre vie quotidienne des projets de l'islam. Et je ne parle pas uniquement de l'islamisme. Et je vais vous en donner un exemple. Cette semaine, pendant qu'il y avait des grèves dans le RER, eh bien, la SNCF, aujourd'hui, la SNCF dément l'avoir fait elle-même et dit que c'est une initiative des agents de sécurité, ont bloqué des wagons pour les réserver aux femmes. Alors on peut dire, oui, les pauvres, c'est compliqué quand on prend le RER. Non, la réalité, c'est que si on considère aujourd'hui qu'on doit séparer les hommes et les femmes dans les transports au public, si on considère qu'on doit les séparer dans les piscines, c'est qu'on est en train de basculer dans une société qui n'est pas la nôtre. Et moi, pour ça, je me battrai jusqu'au bout. J'ai trois enfants, j'ai deux garçons et une fille, et pour moi, ma fille, elle vaut autant que mes garçons. Et ça, aujourd'hui, seul le Rassemblement national porte ce message et porte cette défense de la valeur française. Et je terminerai, j'ai promis de ne pas être très long, je terminerai par une perspective positive. On a 2022. Et 2022, je crois vraiment que, d'abord, il faut que Marine gagne, parce que si Marine ne gagne pas, je pense que ce sera difficile de revenir en arrière, le pays aura profondément changé. Mais pour y arriver, il y a plusieurs marches. Et là, vous êtes au premier rang de la première marche. Parce que la première marche, elle se passe en mars prochain. Est-ce que, oui ou non, le Rassemblement national est capable de prendre une ville de plus de 100 000 habitants ? Et je peux vous dire, oui, je le crois, on le croit tous, et on va la prendre. Mais c'est plus que Perpignan. C'est la démonstration que le Rassemblement national est capable de prendre, puis de gérer, l'une des grandes villes françaises. C'est vraiment un combat qui dépasse Perpignan, qui dépasse les Pyrénées-Orientales. C'est un combat national. Si pour une raison quelconque nous n'y arrivions pas, on aurait loupé cette première marche. On ne peut pas la louper. Et c'est la raison pour laquelle, oui, très franchement, au-delà de ta responsabilité ici, c'est une responsabilité nationale que tu as de gagner. On fera tout pour t'aider. Et je crois que c'est essentiel de gagner en mars prochain. Et la seconde marche, parce que c'est trois étapes, c'est celle qu'expliquait Louis, c'est que derrière, il va falloir démontrer qu'on est capable de gagner un ou plusieurs départements et de gagner une région. Et on a besoin de ces renversements pour que les Français se disent, et que la presse arrête de nous emmerder avec cette idée qu'on n'est capable de rien, et que tout le monde se dise, bah oui, ils ont pris une grande ville. Ça se passe bien. Ils ont pris une région. Ça se passe bien. Allez, on y va. On arrête d'avoir peur. On arrête de faire semblant de croire que ça va être terrible. Parce qu'on nous avait fait croire qu'entre Marine et Macron, c'était le choix entre Macron ou le chaos. Celui qui a amené le chaos, c'est clairement Emmanuel Macron. Et donc il faut en faire la démonstration. À chaque fois que nous, nous gagnons, nous apportons une France ou des villes paisibles. Et c'est cette démonstration que nous devons faire. Donc j'espère, moi, j'étais venu, vous m'aviez invité il y a deux ans. J'espère, je reviendrai en janvier, comme le disait Louis. J'espère que le 22 mars, ce soir, on fêtera, au-delà de la victoire de Louis, la première marche pour atteindre l'élection présidentielle, qui est le grand combat pour notre pays. Merci. Merci.